Un véritable tableau nouvelle génération. Cette semaine, des élèves de l'école primaire Louis Pasteur ont donné un petit cours d'utilisation de leur nouvel écran numérique interactif. Un outil acquis grâce aux subventions de la commune de Bich et de l'État. Le maire, Benoît Kieffer, était accompagné du sous-préfet de l'arrondissement, Christophe Salin, et notamment de l'inspecteur académique, Fabien Kratz, pour inaugurer ses équipements. Ils ont assisté à la démonstration pratique. A partir de l'écran, on peut corriger notre fichier de dictée en ayant la page sur laquelle on travaille. Les hommes préparent le repas, ils avaient caisse, ça fait dans la cuisine. Un écran qui leur permet de voir des documents, des vidéos en grand format, et de corriger des copies. Ils peuvent également s'entraîner avec des exercices tout en s'amusant. Un matériel moderne qui vient enrichir les cours. Et toutes les écoles de Bich ont pu bénéficier d'équipements numériques. C'est en tout 19 tablettes, 18 ordinateurs portables et 5 écrans numériques interactifs qui ont été distribués dans les différentes écoles. Ils ont été répartis selon le besoin des établissements scolaires. A l'école Baron de Gunzer, les enseignants et les élèves ont donc aussi pu en profiter. Nous, on était déjà dotés de vidéoprojecteurs. Et là, on a une nouvelle dotation de tablettes numériques. On a une classe avec des enfants à un besoin particulier. Et ensuite, chaque classe a été dotée de deux ordinateurs portables. En tout, 30 000 euros ont été investis. La moitié environ a été pris en charge par l'État via la DETR et l'autre par la commune. Une amélioration pour les écoles de Bich. Les élèves de l'école Louis Pasteur ont d'ailleurs témoigné leur reconnaissance.